Good morning! Allez-y, d'élel-tus, aujourd'hui, le Léon et le Shabbat Hamra, M'éloven, Chana Piquet Estre, Nisim Ben Nahouda, Et L'ir-Fouat, Efrat Ma'iyan Batlea, Betor Sha'al Chole Yisrael. Si vous souhaitez dédié une prochaine étude de Mishnah, Contecte le 5e du Téternel, Nous étudions, Abo Dazara, Peri-Gimel Mishnah Daled. Sha'al Proklos, Ben Plospos, Et Rabban Gamliel Beako, Shaya Rochetz, Ben Merchad, Shel Afroditi. Emar Loh, Ketub Betoratchaem, V'lau Yadbac Biyadichah Meaumah Menecherem, Mepnimat Arochetz Bamerchadz, Sela Afroditi. Emar Loh, Eyn Mishnah Bamerchadz. Ruh, Sha'al Yatsah, Emar Loh, Eyni, Lo Baty, Begvola. Eyni, Baty, Begvoli. Eyni, Ayn omerim n'assai merchats, L'afroditi noi. Eyni, Ayn omerim n'assai efroditi nori, L'amerchats. C'est autre chose. C'est un drôle de nom. Plospos, le nom Plospos, le Tifatissal propose, en fait, il faut lire philosophe. Il avait son père qui était un philosophe, donc il s'appelait Proclos. Peu importe, il a un nom de grec très original. En tout cas, Proclos ben Plospos, il a demandé une question à Rabban Gamliel, à Hako. Ils étaient dans la ville de Hako. Et puis là-bas, Shaya rochets bam merchats shalafroditi. Il a rencontré en fait Rabban Gamliel pendant qu'il était au bain public dans le merchats de Aphroditi. Aphroditi, c'est un nom de Avodazara. Ça correspond à Vénus. Comme ça, c'est expliqué. C'est l'étoile qui domine, qui influe sur l'amour, en tout cas comme ça ils prétendent. Et ils en avaient fait une divinité. Regardez le nom d'ailleurs Aphrodisiac. Apparemment, ça provient de la même étymologie qu'Aphroditi. Aphroditi, Vénus. En tout cas, ils en avaient fait une divinité. Et là-bas, ils mettaient un signe de partout, dans tout endroit qu'ils voulaient vénérer ou qu'ils voulaient se souvenir de la Rabban Azara. Ils mettaient donc le signe d'Aphroditi. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un bain public et ils ont mis là-bas ce signe d'Aphroditi en tant qu'Avodazara. Et ils s'avèrent que Rabban Gamaliel, il est entré dans le bain public dans un endroit où il y avait là-bas cet Abodazara. D'accord ? Ce signe d'Avodazara. Et donc, il y a un problème bien sûr, comme le Goy Proklos va lui demander à Rabban Gamaliel. À Marlowe, il lui a dit à Rabban Gamaliel, Il y a écrit dans notre Torah Tu ne tireras aucun profit de l'Avodazara. Comme ça, on a traduit. Il n'y a rien qui se collera dans tes mains, littéralement. Rien ne se collera de tes mains, mais ou ma, rien du tout, de ce qui a été éloigné, mis en quarantaine, donc de l'Avodazara. Donc, interdit, formel, de tirer profit de l'Avodazara. Et même s'il y a un bête Avodazara, c'est-à-dire, on va d'abord introduire quelque chose de simple, c'est que s'il y a un Goy qui va prendre une statue pour en faire un lieu de divinité, il va construire une pièce, par exemple, donc on ne pourra plus tirer profit de toute la pièce, parce que c'est devenu le Bet Avodazara. Non seulement la statue elle-même, mais même toute la pièce, elle est sanctifiée en l'honneur de cette statue, de cette idole. De ce fait, il a posé la question, Proclos, à Rabban Gamliel, il a dit, mais je ne comprends pas, alors dans ce cas-là, c'est la même chose. Il y a ici une pièce, c'est un bain public, et il y a là-bas, devant l'Avodazara, et donc dans ce cas-là, il s'avère que tu es en train de tirer un profit de l'Avodazara, il y a marqué dans le Torah, de quel droit te permets-tu de te baigner dans le bain de l'Avodazara ? C'est l'Avodazara, tu tires profit de la maison de l'Avodazara. Il lui a répondu à Rabban Gamliel, j'ai une réponse à donner, mais pas tout de suite, parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner une halakha dans le Merkha. C'est une halakha. La Gémariale explique qu'en réalité, même ça, on n'a même pas le droit de le dire. On peut le dire après. Je te réponds après. Mais pas le dire sous forme de halakha. On n'a pas le droit de l'enseigner une halakha dans le Merkha. Même ça, c'est interdit. C'est pour ça que la Gémariale explique qu'en fait, il y avait trois pièces. Il y avait la pièce où il y avait toute la puanteur, parce que dans les bains, vous imaginez bien, on est nus. À l'époque, les gens étaient bien sales, plus qu'à notre époque. Peut-être que oui, peut-être non, je ne sais pas en fait. En tout cas, il y avait le Merkha, celui-même, qui était un endroit où il y avait la bas de la saleté, c'est considéré comme un toilette, un terme informel même de penser des divotorah. Dans la pièce, la seconde pièce où est-ce qu'on se déshabille, alors là, on a le droit de penser, mais pas le droit de parler. On a juste le droit de dire shalom, même si c'est un Shem HaShem, mais rien de plus. Et dans la pièce à l'extérieur, alors on a le droit de parler de tous les divotorah. Et la Gémariale explique qu'en fait, ils étaient dans la pièce interne. Il leur posait la question, il leur dit. Il a comme ça, il a fait signe pour le tirer à l'intérieur de la deuxième pièce. Il leur dit, dès qu'on sort dehors, je t'explique tout. D'accord ? Il n'a pas voulu juste lui dire, après, de peur que le gars, il va croire qu'il est en train de chercher une réponse. Il a juste voulu lui dire, sache que j'ai une réponse, j'ai pas le droit de t'enseigner tout de suite. Donc, quand on sortira dehors, je t'expliquerai. D'accord ? Ça, c'était pour comprendre exactement pourquoi il leur dit, On l'apprendrait à la fois de là, quoi. Ensuite, donc, Urshay Yatsa, une fois qu'ils étaient dehors, il leur a expliqué. Amarlo, il leur a donné. La Gmah, la Mishnah va nous apprendre maintenant, il lui a avancé trois ta'anotes. Trois éléments, trois réponses qu'il va lui donner. Premièrement, Moi, je ne suis pas parti, je ne suis pas parti, tir un profit, de son gvoul, de ses limites, de ses murailles, de ses remparts, de ses murs. C'est elle qui est venue chez moi. On va expliquer, d'accord ? Mais d'abord, je préfère lire. Deuxièmement, On ne dit pas qu'on va faire un merchaz en décoration pour Afroditi, mais plutôt le contraire. Et là, on dit le contraire. On va mettre un Afroditi, ceci de la Badazara, en décoration dans le merchaz. C'est le deuxième avis. Et la troisième chose, on va la laisser de côté, sinon ça va faire trop lourd de revenir tout en arrière, même si c'est un petit peu lié à la deuxième. Premièrement, la deux réponses que Rabanne Gavriel lui a répondues. Il y a une différence essentielle à comprendre. C'est que, il y a une différence lorsque, il y a d'abord une pièce que l'on utilise, qu'on se sert, qu'on fait des choses, qu'on en tire profil. Et puis après, quelqu'un décide de mettre dedans une Afroditi. Alors, dans ce cas-là, c'est la première réponse qu'il lui a donné à Rabanne Gavriel. Il lui a dit, je ne comprends pas. Le merchaz, il existait avant qu'on ait mis cette statue d'Afroditi. Donc, le merchaz, il n'a pas été fait en l'honneur d'Afroditi. Dans ce cas-là, il n'a pas un statut de bête, Afroditi. Ce n'est pas une bête, Afroditi. Mais, Afroditi, c'est quelque chose qu'on a sanctifié en l'honneur de l'idole. Mais, si on avait d'abord une pièce qu'on utilisait, peu importe ce que c'était, un bain public, un terrain de foot, un stade de... D'accord, peu importe, une pièce, on l'utilisait, on en profitait. Il y avait un réfectoire, un restaurant. Et quelqu'un, il est venu de la mine de danse à Afroditi. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, c'était qui le premier ? Le premier, c'était la pièce qu'on utilisait, qu'on avait le droit d'utiliser pleinement. après t'invite à Vodhazara, alors elle, elle a un problème. Mais en tout cas, elle ne va pas transformer que tout l'endroit il est devenu sanctifié en son honneur. L'endroit existait avant la Vodhazara. D'accord ? C'est la première réponse. Moi, je ne suis pas parti dans les limites de la Vodhazara. Je ne suis pas entré dans le domaine de la Vodhazara. C'est la Vodhazara qui est entrée dans mon domaine. Il y avait un domaine que je pouvais déjà exploiter sans problème. La Vodhazara, c'est elle qui est venue. Alors elle a un problème, si elle n'est pas contente qu'elle aille chez sa mère. D'accord ? C'est-à-dire, elle n'a aucune raison d'influencer ma vie, étant donné que moi, je l'utilisais parfaitement, il n'y a aucun problème. On aura l'occasion de revenir encore sur ses varas, quand on arrivera à Perigdalet Mishnah Khed, si je ne me trompe pas. On reviendra plus longuement en-dessus toutes sortes d'exemples, s'il y avait un jardin décoratif et tout ça, selon quelle mesure on a le droit de venir rentrer le profit ou non. Mais en tout cas, ce n'est plus devenu un bête à Vodhazara, une maison sanctifiée en l'honneur de la Vodhazara. D'accord ? Première réponse. Donc c'est la première réponse. Deuxième réponse, il le dit, en plus de ça, question de rapport logique, c'est un peu lié malgré tout, mais c'est avec une autre approche. Qui décore qui ? Lorsqu'on a un bête à Vodhazara et qu'on décide de lui faire une belle pièce, de lui construire en son honneur un beau jardin, alors là, tu peux dire que tu as construit un beau jardin en l'honneur de la Vodhazara. Mais lorsqu'il y avait un bain public qui existait, ou pas importe, t'as voulu faire un bain public et t'as rajouté une Vodhazara, qui est venu chez qui ? Est-ce qu'on dit qu'on a fait un bain public en l'honneur de la Vodhazara ? Est-ce qu'on dit qu'on a mis une Vodhazara en l'honneur du bain public ? C'est-à-dire pour décorer le bain public. Qui est tafel à qui ? Qui est secondaire à qui ? Qui est l'essentiel à qui ? Qui est le secondaire ? C'est en fait là la réponse de Rabban Gamliel. Il dit « Enomrimna se merchatz lafroditinoï ». On ne dit pas, dans la logique humaine, on ne dit pas qu'on va faire un merchatz, un bain public, en l'honneur de l'afroditinoï. C'est stupide, ça n'a pas de sens. C'est pas, tu veux faire quelque chose de bien, alors fais un beau jardin, fais un endroit de culte, mais pas un endroit où on se met nu, on va se déshabiller et faire nos besoins, comme ça va être expliqué dans la Mishnah, qu'on faisait ça dans les merchatz. C'est un rapport de logique qui est l'essentiel, qui est le superflu. Donc finalement, même si on a fait un terrain de foot avec une avodazara, alors quoi, tu as fait un lieu de culte, pourquoi ? C'est une manière de servir l'avodazara, de taper dedans. C'est pas logique. Et là, tu as voulu faire le contraire. Tu as voulu faire un terrain de foot, et à part ça, il a voulu se souvenir qu'il y avait cette avodazara, il a rajouté une avodazara, qui est l'essentiel, qui est le tafel. C'est un problème de... de rapport avec les choses. Donc justement, il lui dit... Deuxième argument. On ne dit pas qu'on va faire un bain public en l'honneur de la statue de l'avodazara d'Aphroditi. Mais on fait le contraire. Et là, on m'rime, mais plutôt, on dit le contraire. On va mettre une décoration, qui est la statue de l'idole de l'Aphroditi, à l'intérieur d'un bain public. Et de ce fait, donc l'essentiel, c'est le bain public. Donc, tout le lieu... Le bain public, c'est le bain public. Tout le bain public ne va pas prendre un statut de bête à l'avodazara, de maison de l'avodazara, de maison de culte de l'avodazara. D'avoir un frère, autre explication, qui a un rapport étroit, c'est rapporté dans le Tifférit d'Israël, que c'est la même chose. Je n'ai pas tellement compris comment il explique, parce que la Mouchtane dit d'avoir un frère, donc c'est encore une troisième explication. Je ne sais pas comment... Je ne l'ai pas approfondi tellement. En tout cas, apparemment, ça tourne autour de la même idée, mais avec une petite nuance. On va d'abord traduire. Il lui dit comme ça. Je te pose une question, toi, comment il s'appelle déjà ? Proclos, ben plus, je te pose une question, Proclos. Tu ne vas pas te permettre d'aller nu devant ta avodazara. Bien sûr, si ce n'est pas ça, c'est avodabekar, comme ça va être le cas, qu'on va évoquer ensuite, de péor. En tout cas, si c'est une avodazara normale, un lieu de culte, une église, ou un truc comme ça, alors les gens, ils ne se mettent pas nus dedans, ou Balkhéry, il se met à faire sortir ce qu'il fait sortir devant, ou Mastin Befanea, il urine devant elle. Bien sûr que non. Même si je vais te donner plein d'argent, un goïn, il respecte sa avodazara, son lieu de culte, il le respecte, il ne va pas se mettre maintenant à faire un sacrilège dans son lieu de culte. Donc tu ne vas pas prendre plein d'argent. Alors de ce fait, explique-moi maintenant. Tu as la avodazara là que tu viens, tu me poses des questions sur le bain public, et on a la avodazara qui se trouve dans le bain public, tu me dis que je suis en train de tirer le profit de la avodazara. Mais regarde, ça ne te dérange pas qu'en ce moment, tu es tout nu devant elle, et bien sûr, il y a un biv, c'est une bouche d'égout. Quand tu as besoin de faire tes besoins, tu les fais aussi. Donc regarde que tu ne te comportes pas en cohérence avec le lieu sain que tu proposes qu'il y a ici. Vous voyez ? Vezo, on met des talpi à biv, et ta avodazara, elle se trouve juste à côté du biv. Le biv, c'est comme le biouv, en hébreu moderne, c'est la bouche d'égout, c'est-à-dire, il y avait là-bas un trou où on pouvait faire les gens qui avaient besoin d'uriner, et bien ils ne partaient pas dehors, ils étaient au bain public, ils allaient dans le petit coin, là-bas, il y avait le biv par terre, la bouche d'égout, et là-bas, ils faisaient leurs besoins. Et tout le monde urine devant elle. Et ça ne dérange pas, la avodazara. Alors, quelle est la logique ? Je n'ai pas compris. Tu m'as dit que c'était un lieu de culte, un lieu de avodazara, donc tu vois bien que ce n'est pas un lieu de culte, mais c'est juste plutôt que tu as voulu, pour que même aux toilettes, tu penses à ta petite croix, donc tu as mis le sigle là-bas qui était dans tes toilettes, mais bien évidemment, ce n'est pas un lieu de culte, donc tu ne l'as pas mis en tant que lieu de culte, le toilette ne va pas devenir quelque chose qu'un lieu de culte. Donc, on a le droit d'aller aux toilettes, et la avodazara elle-même, elle va être, elle-tafel, elle va être superflue par rapport à l'essentiel qu'est le toilette. C'est en ça que ça se rejoint avec la même, avec la tahana précédente, avec le propos précédent, bien qu'il y ait quand même une certaine nuance, parce qu'au début, on ne faisait pas allusion au fait qu'on se conduit de manière dégradante. En réalité, il y a même une profondeur un petit peu plus aiguisée, ça rapportait aussi dans le Tifférette Israël, justement, on avait évoqué ça dans la Méchetat précédente, qu'on avait dit qu'un goï a la possibilité d'annuler une avodazara. Imaginez qu'il y a un lieu de culte, un goï construit un lieu de culte de l'avodazara, il met là-bas son boudou, il met sa croix, peu importe ce qu'il fait, et puis un jour, le goï en a marre, il dit, bon, ça m'a saoulé, c'est l'histoire de croire en ces... C'est quoi ces statuettes qui ne servent à rien, ils ont des yeux, ils ne regardent même pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent rien, ça ne sert à rien, allez, c'est fini, désormais, ici, c'est devenu l'endroit où je vais faire mes besoins. mes bois de conserve. Puisqu'il a maintenant décidé de faire le contraire, d'annuler l'avodazara, il annule l'avodazara. Alors, à plus forte raison, lorsqu'il va devant l'avodazara, il va se mettre maintenant à se conduire de manière dégradante, donc c'est sûr qu'il n'a eu aucune intention de sanctifier même l'avodazara elle-même. D'accord ? Ça joue en la même idée. Donc, on reprend ça dans le mot d'abarachar, autre raison. « Si je te donnais plein d'argent, tu ne vas pas rentrer devant l'avodazara tout nu ou balkyrie avec une impureté de semences qui peut sortir du corps humain ou mashtine le fanéa ou bien tu vas te mettre à uriner devant elle. Parce que tu comprends bien que c'est un lieu de culte, il ne faut pas faire de sacrilège. Alors, dans ce cas-là, « Vezo medet alpi abiv » et cette statue, maintenant, là, dans notre bête amerchats, dans notre bain public, elle se trouve devant la bouche d'égout ou là-bas et tout le monde fait la base ses besoins devant elle. Alors, tu penses que c'est devenu un lieu de culte ? Le seul type d'avodazara qui est défendu dans tirer profit d'elle ou même de la maison dans laquelle elle se trouve, c'est ce qui s'appelle « Elohéhem » leur dieu, ce qui vénère. Ce qu'ils vénèrent, qu'ils se conduisent avec eux en tant que divinité, assurent. Alors là, tu n'auras plus le droit d'en tirer profit. Mais par contre, s'il y a une statuette qu'ils ne considèrent pas comme si c'était son dieu, son idole qui le regardait puisqu'il est mis dans un endroit qui est complètement rabaissant, alors dans ce cas-là, Moutard, elle reste permise à l'utilisation. Donc elle n'est pas devenue une avodazara. C'est juste en tant que rappel, ce n'est pas chaque fois qu'un goi va dessiner une croix ou un Bouddha ou un Froditique que ça va prendre forcément une allure d'avodazara tant qu'il ne va pas le sanctifier, lui donner, le vénérer en tant qu'avodazara. Avec bien sûr une seule exception, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'histoire de Balpeor. Vous devez sûrement connaître dans la Torah, malheureusement, il y avait l'histoire là-bas avec les bnotes muaves où les bénisseurs malheureusement ils sont laissés attirer par cet avodazara. L'avodazara de Péor ou justement la avodazara, la manière de servir cet avodazara, c'est de se conduire de manière rabaissante, c'est de faire ses besoins devant elle. Il y a tout un esprit philosophique très profond derrière ça, très sale d'ailleurs. Alors là-bas, bien sûr, faire ses besoins devant elle, ça ne va pas l'annuler puisqu'au contraire c'est ça toute sa avodazara. Mais de manière générale, toute autre avodazara qui a une divinité qui vénère, donc dans ce cas-là ils ne vont pas se conduire de manière rabaissante. Donc s'ils se conduisent de manière rabaissante devant elle, alors elle n'aura plus de statut de divinité. Donc on pourra en tirer profit au moins de la pièce. Je pense même d'elle qu'il n'y aura pas de différence non plus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sarra Colto. Salah.